ok salut les amis bon on se retrouve pour la seconde partie de l'iveco donc de la grande échelle ben voilà donc on va attaquer ces parties là donc la partie 2 donc la partie 2 comprend la partie b et la partie c donc c'est tout ce qui a rapport avec le train avant et le train arrière enfin les essieux ok ensuite on collera tout ça sur le châssis et puis ça sera pas mal donc je vais commencer par tout dégrapper tout nettoyer on regarde si on apprête ou si on n'apprête pas on vérifie le truc et puis je vous reprends ok allez c'est parti à tout de suite allez alors je reprends donc voilà j'ai dégrappé ces deux parties donc là c'est la partie c et là c'est la partie b donc maintenant bah par contre au niveau du détaillage c'est compliqué à tout nettoyer franchement j'y passerai toute ma vie à à tout nettoyer c'est chaud comme j'ai pas au mieux que je pouvais quoi et puis voilà donc on va les peindre en dark mais dark aluminium voilà de chacun je vais regarder donc tous les éléments tous les éléments que je peux fixer ensemble j'ai fixé ensemble par exemple mon il ya les soufflés je retoucherai au niveau des pinceaux toutes ces petites pièces là donc là déjà rien que sur celle ci je vais foutu je vais foutu un petit coup un petit coup de pâte pourrait parce que là vraiment là c'était tout cassé un petit coup de pâte pour essayer de rectifier un peu le tir pour pouvoir repenser après essayer de refaire cette petite boursouflure qui a ici là ce petit joint ou ça c'est certainement un un soufflé donc ça sera peint en noir mat mais à la fin ok donc ça c'est dans la pièce ici je ne pense pas que je vais les apprêter j'envoie pas trop l'utilité c'est des petites pièces et à mon avis c'est des pièces qui seront cachés au final donc c'est pour ça que le niveau de la qualité c'est pas c'est pas top pas top du tout donc voilà et ensuite on assemblera tout ça au châssis ok donc je fais tout ça et puis je vous reprends allez père à les amis on se reprend bon alors voilà ça y est j'ai fixé tous les éléments de dessus avant donc voilà oui rien d'extraordinaire c'est pas par contre vraiment les pièces sont vraiment pas formidable des joints de des joints de moulage partout il ya que de ça d'ailleurs enfin bon je pense que ça c'est des pièces qui vont pas se voir de toute façon donc voilà donc on va du coup on va faire la même chose donc la partie donc la partie 2 donc le le train avant c'est bon et on va faire le train arrière maintenant donc la partie c ok donc voilà donc ça c'est l'élément du train arrière et après on y mettra un petit coup de panel line là dessus bien sûr alors il nous faut toutes ces pièces là celle ci celle ci les gros les souffler alors vous avez vu j'en avais réparé un j'avais rajouté un petit peu de pâte mon beau c'est pas trop mal je passe et on va voir voilà ça ira bien ça fera bien l'effet c'est pas non plus extraordinaire mais bon ça le fera quand même ensuite celle ci ok et donc j'ai préparé ensuite mes pièces pour pour coller tout sur le châssis j'ai préparé mes amortisseurs aussi voilà donc je lui ai passé un coup de extrême métal en je ne sais plus d'ailleurs je crois que c'est en aluminium non je crois que c'est en si je crois que c'est en extrême métal en aluminium ok et puis après j'ai passé un coup de peinture au pinceau au niveau du haut des amortisseurs en x18 donc en noir satiné ok je passe et on voit bien est ce qu'on voit bien on savait pas mal donc voilà alors c'est parti donc on attaque le montage de cette partie et let's go alors le but là c'est pas de se planter donc ça ça vient on va le mettre dans le même sens les disques les pseudos disques par contre j'ai pas peint la même couleur les pseudos disques donc ça ça se clipse dedans ok superbe maintenant est ce que ça se colle oui oui ça se colle alors avant ce qu'on va faire c'est que on va mettre ça alors ça en principe il n'y a même pas besoin de les coller ça rentre ça rentre impeccable par contre hop là voyez quoi que cela il va falloir les coller j'ai menti et bon on va sortir la cyano enfin la cyano est déjà là on va y foutre un petit coup de cyano dans les petits trous donc on est tout bon hein donc on va partir comme ça donc là se cache non donc ça vient bien avec le téton comme ça ok ça marche donc là le plus gros derrière donc je veux dire le plus gros soufflet bien sûr enfin derrière oui ça doit être ça doit aller derrière je pense donc un derrière qui est comme ça voilà donc ça c'est bon et le petit il vient de ce côté donc c'est pareil avant je vais tester parce que tout à l'heure il était vraiment dur à mettre là comme par hasard je filme ils y vont impeccable voilà donc on va falloir un petit coup de un petit coup de colle voilà ok donc ça c'est les deux les deux soufflet c'est pas très jojo mais enfin bon ça ira bien voilà donc ça maintenant ça s'emboîte comme ça donc ensuite donc ça ça vient en butée là ok ça m'a l'air d'être ça c'est pas très c'est pas extraordinaire en fait hein bon bah il faut un petit coup de colle je sais pas si j'aurais pas préféré de mettre un petit coup de colle blanche là parce qu'avec la peinture ça je sais pas si ça veut le faire ça ça vient le gros derrière ok donc ça viendrait comme ça ok donc on laisse sécher bon bah faut attendre un peu là parce que la cyanorelle sur la peinture en plus c'est pas c'est pas formidable quoi est ce que ça a pris ouais c'est bon ça a pris ok donc ça c'est comme ça ensuite et bah faut faire la même chose avec ça donc le téton est de ce côté donc là on met l'arrière comme ça un petit coup de colle voilà celui là il est bien il part bien vers l'extérieur se souffler donc il doit m'en rester un souffler normalement quelque part voilà donc le petit modèle je viendrai comme ça donc un petit coup de colle voilà vraiment par contre la qualité elle est pas pour l'instant mais je pense que ça c'est parce que c'est des pièces qui ne se voit pas ça doit être des pièces qui doivent être cachées par tout ce qui est carénage et tout ça donc du coup c'est pas mais bon on est là pour s'éclater hein donc ça ça viendrait comme ça ok voilà donc c'est pareil donc j'y remets ouais franchement la colle blanche j'aurais pu le faire aussi oh je sais pas parce que comme en fait il y a une force on va attendre cinq minutes que ça colle bon voilà le résultat bon je mettrais un petit coup de panel line pour pour comme vous savez pour les reliefs donc ça c'est bon ok donc ici on va entourer ces deux pièces donc ces deux pièces là c'est bon alors la b et la c donc la partie 2 c'est réglé et bah donc maintenant on va passer à la partie 3 ok allez c'est parti donc on repart là dessus donc c'est le numéro 3 donc on va mettre ces éléments sur le châssis alors pour ce faire on va mettre le châssis dans le bon sens ok donc cette partie là comment est-ce qu'elle va donc ça ça se pose ok donc ça ça se pose non mais ressort ici voilà ça ça se poserait comme ça d'accord petit collage à blanc toujours hein ensuite cette partie là elle viendrait ici ok et ensuite il y a ces grandes parties là que j'ai laissé en noir que j'ai collé donc là les numéros 27 c'est là ok qui viennent par là jusque là donc numéro 27 donc ça serait celle là et les petites parties en bas les petites parties qui viendraient comme ça ok oh bah ça marche alors et bah on va coller d'abord cet élément comme ça vous voyez hop ok donc là on va y foutre pareil de la cyano un petit coup de cyano dans les trous voilà et ça ça vient hop là comme ça donc on va essayer de les mettre à peu près droit mais je pense que ça va être mes butées après qui sont après ici qui va régler le qui va régler le problème ça ça viendrait comme ça au niveau des butées ok bon ça on les mettra avant-dernier alors ensuite et bah ça ça se colle ici voilà donc pareil on va coller la cyano en reculant je pense ouais ok ok allez un petit coup de cyano là-dessus bon ça va voilà hop là ça comme ça bon jusque là ça s'emboîte pas trop mal au niveau des traits de moulage tout ça des traits de moulage c'est pas superbe les pièces mais ça s'emboîte pas trop mal voilà ok donc ça c'est bon voilà et ensuite je pense que celle c'est parti là je vais les mettre je vais les mettre à la pince parce que ça va être compliqué sinon ensuite ça donc la partie petite ça ça viendrait se foutre comme ça voilà donc je crois que ça c'est à nous de le gérer plus ou moins par contre aussi on va la mettre comme ça c'est très bien voilà comment ça viendrait ça on va mettre un petit coup de colle un petit coup de colle ici déjà hop hop et un petit coup de colle ici hop et hop voilà donc la petite partie elle vient en bas c'est là que ça va commencer à éteindre voilà donc je mettrai ça comme ça à quelque chose près il faut attendre un peu que ça colle donc ça m'a l'air d'accrocher mais par contre elle n'est pas super bien placé c'est mieux là on va attendre un peu ok donc l'autre on va la mettre en place aussi on va la mettre en place alors pareil un petit coup de colle de chaque côté là un petit coup ici un petit coup là ah de la colle faut pas en mettre des quantités monstres hop hop là allez rentre dedans sans faire un peu de complications eh ben c'est pas mal juste là qu'est passé voilà nickel voilà ok donc là on va se laisser sécher calmement c'est bon voilà l'essuie arrière alors on laisse 30 secondes sécher et on attaque l'essieu avant bon allez à tout de suite allez alors est-ce qu'on voit ok allez c'est parti let's go alors là il y a cette partie qu'on va mettre avant ici merci 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 ce Sous-titrage ST' 501 ... 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